Jazz, J.A.L.C. Family, après la noyade de Kaiden, il rentre enfin à la maison. Après la noyade dont a été victime son fils, Kaiden, Jazz, J.A.L.C. Family, a confié que son enfant pouvait enfin rentrer chez eux. Il y a plusieurs jours. Jazz, J.A.L.C. Family, et Laurent Bionner avaient disparu des réseaux sociaux. Et plusieurs rumeurs ont alors vu le jour sur la toile. Des internautes ont affirmé que leur bébé, Kaiden, était mort. Mais une fois que tout est rentré dans l'ordre, la maman a décidé de prendre la parole sur son compte Snapchat. Ce jeudi 7 novembre, elle a expliqué que son fils était en soins intensifs mais qu'il allait bien. Après un gros coup de stress, les médecins ont finalement sauvé leur enfant qui s'est noyé dans leur piscine. Et ce vendredi 7 novembre, Jazz, J.A.L.C. Family, a fait une autre annonce. En effet, entourée de sa famille, elle a confié que son fils, Kaiden, était de retour chez eux. Elle a dévoilé un vidéo où ce dernier ouvre ses cadeaux aux côtés de sa grande soeur. Pour rappel, Jazz, J.A.L.C. Family, a raconté l'accident qui avait eu lieu chez eux. Jazz se confie aussi sur l'accident de Kaiden à ce moment-là, tout le monde était en tournage de leur télé-réalité. Jazz, J.A.L.C. Family, a expliqué, on était beaucoup de personnes dans la maison. Il ne s'est pas à jeter dans la piscine, comme ça tout seul. Kaiden ne s'est pas marché. Avec tout le monde. Il était aussi dans notre maison. Dans un trotteur. Et pour quelles raisons, je ne sais pas, la baie vitrée était aussi ouverte. Kaiden est partie dans le trotteur. Jazz, après l'accident de Kaiden, elle arrête le tournage de la J.A.L.C. Family. Sur Snapchat. Jazz est revenu sur l'accident dont a été victime Kaiden. Faisant savoir aussi qu'elle arrêtait le tournage de la J.A.L.C. Family, c'est une jazz très attristée qui apparaissait sur Snapchat il y a tout juste quelques heures. En effet, la jeune femme avait disparu des réseaux sociaux, comme son mari Laurent. Car leur fils Kaiden a failli mourir en tombant dans leur piscine. La jeune maman vient de s'expliquer sur cet incident et rassure tout le monde en faisant savoir que son bébé va bien. En revanche, elle annonçait aussi mettre fin au tournage de la J.A.L.C. Family. Car ce tragique accident l'a beaucoup fait réfléchir comme l'explique Jazz, que vous sachiez bien évidemment. Et on a donc décidé d'arrêter le tournage de la J.A.L.C. Family. Notre famille prime sur tout. Alors si j'étais une tabuse, eh bien j'aurais laissé tourner une cave. J'aurais continué mon émission et j'en aurais parlé. Et au final les gens auraient regardé parce qu'ils auraient été intrigués de savoir ce qui se passe. Mais j'en ai rien à foutre de tout cas parce que c'est juste épais-mère. Pendant ce cauchemar. Nous nous doutons bien qu'un tel événement doit changer une personne. Jazz le prouve bien. Nous comprenons tout à fait qu'elle laisse tomber le tournage de son émission. Surtout après avoir pris conscience que la vie ne tient qu'à un fil et qu'elle peut perdre un être cher à n'importe quel moment. La famille de Jazz prime sur le business que ce soit Jazz ou d'autres personnes. Tout le monde sait que la famille prime sur le business. Comme l'indique la jeune maman, l'argent, les voitures, et autres biens matériels ne sont qu'éphémères et passent au second plan. Par rapport à la santé des êtres que nous aimons. Elle s'en est rendu compte. Et c'est donc pour cela qu'elle a décidé de se concentrer sur sa famille. Plutôt que sur la J et ses familles, Laurent et moi on a décidé de tout arrêter. K a été du travail mais j'en ai rien à faire. Parce que K ne vaut plus rien pour moi. Que vous sachiez aussi on s'en est beaucoup remis à Dieu. Et on a décidé de faire attention à notre famille et tout ce qu'on fait. Mais ça, je vous en parlerai plus tard. On a pris de grosses décisions. Jazz, concluant son discours en faisant passer un message aux idios qui ont tout de même réussi à la critiquer dans un moment pareil. Et pour les messages qui disent que nous sommes des parents indignes parce qu'on n'a pas de sécurité autour de notre piscine. Quand je rentre chez moi. Je vais vous filmer pour vous montrer qu'il y a un store électrique. Qui permet de marcher dessus sans couler. Mais là, on était en tournage et il venait juste d'être ouvert. Mais on le ferme toujours normalement. Deux minutes avant tout. Donc c'est juste de la méchanceté gratuite. Mais ce n'est pas grave, cela ne vaut rien. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave.